bonjour à tous c'est intuitive marlène alors on se retrouve pour un tirage pour les balances donc si vous êtes balance de signe solaire balance de signe lunaire ou si vous êtes ascendant balance et bien ce tirage est pour vous on va regarder ensemble un petit peu les énergies collectives donc comme toujours rappelez vous que c'est un tirage collectif général et non pas un tirage individuel d'ailleurs si vous souhaitez un tirage de tarot privé individuel et bien vous pouvez me contacter vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo et quand vous allez en dessous de cette vidéo dans la description vous avez aussi un lien pour commander directement sur mon site internet voilà donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et bien je vous invite à me contacter allez on est parti bon alors là ce qui est intéressant ce qui se présente vous avez bon alors la petite bougie s'est éteinte je remette une autre excusez moi je partage un petit peu ce que je ressens avec vous sur cette situation ok parfait donc ce que je ressens sur la situation alors je vois que c'est une période où ça va être nécessaire peut-être de prendre un certain recul de prendre du temps pour soi avoir son espace pour avoir une forme de réflexion il ya peut-être des questions vous avez des choses vous avez besoin de faire le point de voir une certaine vérité de regarder les choses peut-être des choses que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent que vous n'aviez pas réalisé et là ce que je ressens dans cette période c'est que il y a peut-être certaines choses qui ont été difficiles vous avez peut-être eu le sentiment de perdre quelque chose ou quelqu'un et donc on a un petit peu des énergies où il peut y avoir une forme de nostalgie presque une forme de tristesse là on vous dit que c'est important de prendre le temps de presque de faire face à vos émotions d'essayer de comprendre le message qui est derrière tout ça c'est un peu comme si vous étiez passé par une phase dans votre vie quand vous passez par ces expériences il ya une raison au niveau de votre parcours d'âme et donc là on vous dit regarder les choses de manière peut-être un peu plus profonde donc voilà il ya la fin d'un cycle pour moi avec le d'un fait le dix je vois qu'il ya peut-être eu des énergies qui ont été assez lourdes l'impression de se sentir dépassé d'avoir beaucoup de choses à gérer et donc on a l'impression que les énergies vont ce type d'énergie en tout cas c'est un cycle qui se clôture dans une certaine mesure parce que vous êtes capable d'apporter un nouveau regard vous êtes capable de vous poser les bonnes questions de maître d'avoir du recul d'apporter de la perspective sur les choses là il peut y avoir aussi le fait peut-être que pour certains vous avez des difficultés dans une relation et là c'est une énergie on essaye de comprendre l'eau de trouver le compromis il peut y avoir une il peut y avoir des énergies de réconciliation s'il ya eu certaines disputes je ressens qu'il ya eu quand il ya beaucoup d'énergie quand même un peu de lourdeur qui se sont accumulées des choses qui se sont accumulées jusqu'à un point où ça vous a donné l'impression que c'était trop et donc on a l'impression que là il ya une forme de nouvelle phase de nouveau momentum on regarde les choses sous une nouvelle perspective c'est non seulement vous mais aussi possiblement s'il ya une autre personne qui est impliquée dans ça si c'est au niveau par exemple même de votre travail et bien vous pouvez avoir cette impression que voilà on cherche le travail d'équipe on cherche une façon de remédier aux choses d'apporter un nouveau regard mais je sens que vous avez besoin de l'idée vous êtes la personne qui allait amener cette forme de sagesse cette forme de regard sur la vie sur la situation qui va permettre de faire avancer les choses parce que vous vous rendez compte que c'est fini le fait d'être et c'est d'être tout pour tout le monde de tout porter d'essayer de tout faire de trop faire c'est quelque chose qui finit par vous peser et donc même si les gens ont tendance à vous voir comme quelqu'un qui peut apporter des solutions qui peut remédier aux choses et bien là il ya ce besoin de de protéger son énergie de penser à soi de retrouver son espace pour soi et de reprioriser aussi ce que vous recherchez donc pour vous même de pas laisser aussi je ressens des énergies qui peuvent être autour de vous qui sont pas forcément les vôtres mais qui peuvent aussi un petit peu vous drainer donc d'être conscient de ça quelles sont les choses qui vous drainent pour arriver à vous dire bon bah ça c'est quelque chose où j'ai besoin de me protéger j'ai besoin de mettre des limites j'ai besoin de mettre une forme de barrière énergétique émotionnelle peut-être par rapport à certaines choses et je vous dis pour certains c'est par rapport au travail il y a besoin aussi il y a trop d'excès et il y a besoin de dire stop ou il y a besoin vous savez stop de manière diplomatique là mais de de pouvoir être conscient qu'il faut mettre des limites aux choses et vous respectez vous même donc et pour certains il y a presque aussi la notion qu'il faut faire attention de protéger le domaine sentimental le couple même par rapport à des influences extérieures ça peut même être par rapport à l'influence que le domaine du travail peut avoir la sphère du travail peut avoir dans votre vie je vois aussi que il y a un petit peu ce message par rapport au fait qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités des fois on a envie d'aller après beaucoup de choses en même temps on peut avoir cette forme de fantaisie d'idéaliser de rêver sur tout un tas de choses et des fois on peut se perdre aussi un petit peu dans ça donc là ce qui vous est dit c'est il faut aller de l'avant par rapport à ce en quoi vous croyez vous ouvrir à d'autres à de nouvelles possibilités donc de ne pas se fermer en tant que tel mais aussi je dirais c'est de bien sélectionner d'être sélectif, de prioriser est-ce que ça ça fait du sens ? est-ce que cette personne fait du sens dans ma vie ? est-ce que ce projet fait du sens ? quand vous dites oui à quelque chose et bien posez-vous la question est-ce que c'est en alignement vraiment avec ce moi profond ce moi intérieur profond c'est aussi important d'aller après les projets qui vous tiennent à cœur dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel et de suivre votre étoile vous pouvez ressentir le fait que vous êtes guidé dans une certaine mesure avec l'énergie de l'étoile donc faites confiance à votre intuition ou si vous avez ce sentiment des fois d'enthousiasme presque par rapport à l'idée de faire telle ou telle chose de dire telle ou telle chose écoutez ce ressenti écoutez un peu ce sentiment de bien-être ou de joie ou de passion et donc si vous ressentez ça et bien comment est-ce que vous pouvez exprimer ça comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant par rapport à ça tout en... je ressens c'est le fait de se partager de manière authentique par rapport à ce à quoi vous aspirez de manière profonde il faut écouter ses envies profondes il ne faut pas se laisser ralentir déstabiliser et voir ne pas laisser les énergies environnantes négatives qui ne sont pas forcément les autres encore les vôtres c'est ce que je ressens mais qui peuvent venir vous peser donc je ressens aussi le message c'est pas à vous de porter le fardeau des autres de tout le monde donc je ressens que vous pouvez essayer de faire beaucoup de choses il y a beaucoup de compromis mais ne faites pas le compromis de vous-même écoutez votre passion choisissez ne vous laissez pas divertir par trop de choses trop d'idées trop d'envie soyez sélectif protégez votre énergie ok bon alors ça c'est le message que vous avez ici on va regarder sur le... l'oracle du miroir alors qu'est-ce qu'on a comme sujet comme message alors nous avons la chance par rapport à l'étranger et un voyage bon alors pour certains vous pourriez gagner un voyage ou il y a peut-être quelque chose qui joue en votre faveur par rapport à un projet qui implique l'étranger qui implique un voyage ça peut être un voyage touristique mais ça peut être aussi un déménagement et c'est pas forcément le fait que ça va le voyage va se réaliser de manière immédiate mais il peut y avoir un projet aussi et donc il peut y avoir une opportunité il peut y avoir une chance reliée à ça ok bon alors ensuite vous avez l'enfermement amitié et retard ce que je ressens c'est que pour certains peut-être que vous vous renfermez un petit peu sur vous-même vous avez peut-être limité le temps que vous passez avec certains amis et donc ça a pu être aussi le fait que vous êtes occupé par d'autres choses vous avez peut-être mis ça de côté pas forcément de manière intentionnelle volontaire ça peut être la circonstance de la vie ça peut être parce que vous avez d'autres priorités mais là ce que je ressens c'est faire attention de ne pas se sentir isolé déconnecté puis c'est peut-être une période où justement c'est propice de se reconnecter avec des amitiés qui vous étaient chères et ou alors tout simplement de redévelopper votre cercle amical alors ensuite vous avez le message du travail de la fatalité hérédité et du changement bon alors pour certains il peut y avoir un changement dans la sphère professionnelle et on a l'impression que c'est un changement vous ne qui n'est pas sous votre contrôle donc il y a peut-être des choses qui se passent des changements d'émotions excusez-moi pas d'émotions des changements qui se passent dans la sphère professionnelle qui je ressens que c'est quelque chose qui était sous couvert ou qui qui finalement il y a une forme ça fait un moment ça fait un moment que c'est en préparation où il y a quelque chose qui est en préparation par rapport au domaine du travail qui est dû donc un changement qui peut être positif pour certains et pour d'autres qui peut amener aussi une forme de chamboulement mais quoi qu'il en soit on sent qu'il y a cette notion de c'est un peu la roue de la fortune dans ce sens-là qu'on a l'impression qu'il y a un changement qui va survenir et c'est pas vraiment sous votre contrôle dans ce stade-là ok alors juste un message on vous dit d'avoir confiance on vous dit d'avoir confiance en vous-même dans vos décisions et aussi de ne pas laisser l'opinion des autres vous décontenancer ou alors influencer ce que vous avez envie de faire ce en quoi vous croyez et donc à la place prenez action et confiance que ce que vous choisissez comme chemin et bien c'est le bon chemin d'accord ok on va regarder au niveau de l'oracle de la triade quel est le message qui se présente pour vous bon alors on nous parle de la mort fusion et delta bon alors la mort ce que je vois pour ce message c'est le fait c'est la fin de quelque chose donc il y a quelque chose un chapitre qui se termine il y a quelque chose qui n'a plus raison d'être ça peut être ça peut impliquer une relation si c'est le cas vous avez déjà ce sentiment et vous savez que vous êtes peut-être dans une relation qui s'effrite ou alors voire même il y a peut-être eu une séparation il y a peut-être eu un changement voilà une pause une séparation dans une rupture ou quelqu'un que vous avez perdu et donc dans ce cas là vous le seriez déjà vous auriez déjà ce ressenti très fort d'accord et donc par rapport à une relation ou quelqu'un avec qui vous vous êtes senti très connecté donc c'est assez difficile de lâcher prise c'est ce que je ressens c'est un petit peu comme si vous vous sentiez encore connecté par un fil à cette personne et pourtant je vois aussi un nouveau début alors soit c'est un nouveau chapitre soit il y a le fait il y a quelque chose qui est renaît il y a quelque chose qui se reconnecte ou alors c'est simplement vous êtes capable de voir les choses avec un nouveau regard une nouvelle perspective et donc il y a une forme de il y a une forme de guérison par rapport vous évoluez vers des énergies de guérison par rapport donc à cette à cette à cette situation ou cette relation que vous avez eu le sentiment de perdre ok c'est pas pour tout le monde si c'est quelque chose qui résonne avec vous bien vous le savez bon ensuite vous avez le message de l'air et de l'attachement donc encore une fois vous voyez ça vient confirmer le fait que vous pouvez être pris un peu dans votre tête au niveau du mental avoir peut-être des choses que vous ressassez des questionnements des pensées qui reviennent un petit peu en boucle avec cette notion d'attachement cette notion de se sentir pris au piège un petit peu parce qu'on a du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose du passé alors je vous dis c'est peut-être une relation pour certains c'est peut-être une personne du passé c'est peut-être ça peut être aussi c'est pas forcément romantique ça peut être une personne qui vous tenez et où il y a eu un petit peu une forme d'effritement au niveau de la relation vous avez l'impression d'avoir perdu la relation la connexion et pour d'autres ça peut être aussi par rapport voire même à un contrat ça peut être un contrat de travail un travail que vous avez perdu et donc d'une certaine mesure vous avez du mal à lâcher prise ou vous avez encore énormément de choses que vous essayez d'analyser voilà c'est une énergie où on cogite pas mal et ensuite on a l'énergie de la mer et de la perturbation qui peut entraîner donc notamment avec la mer c'est l'énergie de l'eau c'est l'énergie des émotions donc ce que je vois c'est que ça peut amener une forme de perturbation au niveau des émotions avec peut-être des hauts et des bas donc vous pouvez être un petit peu pris au piège par rapport à des énergies de ce type et ensuite vous avez le message de l'automne pour moi c'est le fait qu'il faut lâcher prise encore une fois avec l'énergie de la mort c'est la feuille qui tombe c'est ce qui n'a plus lieu d'être c'est ce qui est révolu c'est ce qui n'appartient plus à votre vie actuellement ou simplement il faut accepter que les choses ont changé d'état donc vous voyez c'est un petit peu comme l'arbre avec les saisons donc les choses ont évolué il faut accepter ça il faut lâcher prise il faut honorer ses émotions mais en même temps il faut lâcher prise par rapport à ça et donc cette prise de conscience c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir qui va vous permettre d'évoluer ok on va regarder au niveau du message des cristaux le message que vous avez alors on vous dit d'avoir de mettre des limites on avait tout à l'heure la carte du monde donc c'est redondant avec si vous aimez les cristaux vous pouvez utiliser un jasper rouge et donc cette notion d'ancrage cette notion de limite de savoir dire non de savoir se dire oui des fois dire non aux autres parce que vous choisissez de vous dire oui à vous à vos priorités c'est pas être égoïste c'est simplement aussi écouter vos aspirations vos besoins d'accord et vos limites aussi connaître vos limites là on a énormément d'énergie de guérison donc il y a il y a des émotions il y a peut-être des émotions il y a peut-être des sentiments que vous avez besoin de d'honorer d'écouter de guérir et notamment le fait de mettre des limites parce que je pense que vous savez des fois on peut par exemple aimer de tout son coeur et puis on a l'impression on se met on se verse entièrement dans une relation et ça peut être aussi bien amical romantique même de travail et donc il y a une implication énergétique une implication émotionnelle qui est qui est très forte et donc on peut se perdre aussi un petit peu soi-même donc là je ressens qu'il y a il y a ce besoin de comprendre comment mettre des limites à votre manière de vous engager émotionnellement par rapport à votre engagement émotionnel investissement émotionnel ok alors là vous avez le message du statut critique donc là ce qui vous est rappelé alors peut-être que vous avez à faire face des fois à des situations où vous vous sentez critiqué vous avez peur de la critique et donc il y a peut-être le fait de vouloir ou garder la face ou se dire comment je gère la critique et d'avoir envie de presque s'échapper ou alors des fois vous pouvez avoir le sentiment que vous avez des critiques qui émanent de votre environnement et vous avez envie de vous révéler ou vous avez envie de vous révolter donc le conseil qui vous est donné par rapport à ça c'est de vous rappeler ne perdez pas votre sang-froid gardez la tête froide et connectez-vous à l'énergie de l'optimisme dites-vous que quand vous avez des gens qui critiquent c'est une forme de projection ça n'a rien à voir avec vous c'est simplement leur énergie négative que finalement ils se mettent à déverser sur l'environnement qui les entoure c'est bien les gens les situations etc donc là ce qu'il vous est dit c'est que restez ancré dans l'optimisme et c'est quelque chose qui va vous porter chance qui va vous réussir qui va porter ses fruits voilà donc c'est le message pour les balances donc si voilà si vous êtes balance et que c'est un message qui résonne avec vous et bien c'est parfait sinon vous pouvez regarder aussi vos trois signes sur la chaîne et si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé tirage sentimental ou autre et bien vous avez mon adresse email contact arrobas intuitive marlène.com et vous pouvez aussi commander donc un tirage sur mon site internet vous avez le lien quand vous allez en dessous de la description de cette vidéo vous avez le lien à mon site internet pour consulter un tirage privé donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et bien c'est parfait ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles et voilà si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous inscrire si vous raisonnez avec mes tirages je vous dis à très bientôt c'était intuitive marlène merci beaucoup merci 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 merci